L'astrologie Mais il n'y a pas gros changement à faire C'est celle-là, en principe, qu'on doit étudier Avant toutes les autres Ensuite, avec la lettre T La lettre T, j'ai dit que c'était la lettre emblème de la Fixation Ça correspondra par conséquent à L'astrologie du passé Des choses fixées Et dite astrologie karmique Et à la Question philosophique Voilà, d'où viens-je ? En réponse du passé On n'a pas le choix Avec la lettre R Et l'élément R Nous avons affaire A l'astrologie comportementale Et pourquoi L'astrologie comportementale serait-elle liée A la lettre emblème de la force ? Et là, on rentre dans la philosophie hermétique Parce que la force Elle se situe, un, dans le présent Entre passé et futur Et d'autre part C'est la force du caractère, du tempérament Qui va jouer Pour réorienter la personne Parce que tout ce qui est potentiel à l'être humain Se tient dans le présent Je rappelle que le mot présent Il est fait en réalité de la lettre P Qui est la figuration graphique De la lettre RO des grec Donc on a deux fois R Si je puis dire Pour le mot présent C'est en plus Pour être tordu C'est le cas de le dire Le mot présent est un agramme de serpent Bon, voilà Or j'ai dit tout à l'heure Que Saturne est le maître du temps Et le serpent est l'un des emblèmes de Saturne Et Saturne, pas mal Il y a au moins deux manières de tourner Une naturelle et l'autre in naturelle Ça c'est pour la convection Qui est le mouvement général dans l'univers Dans toutes les existences Et le temps a le même mouvement Il reste la lettre O Qui considère l'astrologie prévisionnelle Ou conjoncturelle C'est-à-dire à partir de ce qu'on en aura saisi Du tempérament qui s'inscrit dans le présent C'est-à-dire notamment l'usage de la volonté Et le fait de se connaître Savoir où sont ses févées, ses forces Et bien on pourra faire des choses Qu'on appelle conjoncturelles Et là on voit que le Zodiac, la lettre O Est important Ça marche Alors pour le présent Ça répondrait à la question philosophique Qui suis-je ? Et pour le futur, la lettre O Ou courge C'est ça Ça répondrait à la question philosophique Ça répondrait à la question philosophique